Alors Michel, je suis embêté, aujourd'hui on reçoit Claude Lelouch, l'un des plus grands cinéastes français. Alors c'est très dur pour moi de faire des vannes sur vous, je vous le dis honnêtement, autant la chronique sur Edgar Gopiron a été facile à écrire, autant là, Claude Lelouch, très dur à vanner. On vous doit un paquet de films, dont Un homme et une femme, L'aventure c'est l'aventure, Itinérable d'un fin gâté, c'est plus de 40 films français et aucun avait qu'Admirat, bravo la performance. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, j'ai regardé votre bio, vous êtes né le 30 octobre 1935, donc déjà bon anniversaire parce que je suis pas sûr qu'on se revoit d'ici le 30 octobre prochain. Votre père, quoi ? Au contraire c'est gentil, il prend de l'avant. Non mais c'est Mathieu qui a une santé fragile. C'est humble. C'est oui, ah parce que, ah non, ah non, vous n'allez pas mourir. Ça voulait dire ? Alors, dès qu'on est vieux, on pense à la mort des vieux. Mais je pense que c'est une bonne vente, j'aurais pu la faire. Alors, j'ai lu votre bio, votre père était juif algérien et votre mère catholique convertie au judaïsme par amour. Mes parents c'est pareil, mon père était arménien et ma mère était normale et elle aussi, par amour, elle s'est convertie à Charles Aznavour, vous voyez. En 1942, pour échapper à la gestapo, votre mère vous cache dans des salles de cinéma et c'est là que vous prenez la passion et le virus du cinéma. Heureusement qu'elle vous a pas caché dans un sex shop. Ça, on n'en sait rien. Non, mais c'est vrai, vous avez été le premier à avoir pu tourner un documentaire à une URSS. Vous aviez caché une caméra sous votre imperméable. Voilà, ce que votre bio n'y passe, c'est que vous avez été arrêté. Un mec, c'est vrai, un mec qui se trébelle tout seul à un père par moins de douze avec un gros truc caché en dessous. Même en Russie, c'est louche. Jérôme, ça lui arrive souvent. C'est le louche. C'est Claude le louche. C'est le louche. Bravo. Merci Julie. Comme dans toutes les carrières, il y a eu des hauts et des bas. Et vous, on peut dire que c'est le grand huit. Vous vous souvenez, le propre de l'homme, le premier film que vous avez produit, il y a un mec des cahiers du cinéma qui a dit Claude le louche, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez jamais plus parler. Il avait du pif celui-là. Bon, alors j'ai essayé de retrouver le nom du critique, mais on n'en a plus jamais entendu parler. Comme disait Woody Allen à l'époque, demander à un acteur ce qu'il pense des critiques, c'est comme demander à un lapander ce qu'il pense des chiens. Voilà, c'est tout dire. On ne va pas revenir sur votre filmographie. Total respect. Par contre, un truc m'a interpellé. Vous avez refusé de tourner avec Marlon Brando et Steve McQueen. Par contre, vous avez préféré faire des films avec Patricia Cass et Michel Leib. Chacun, c'est vous le pro, je vous respecte. En tout cas, vous n'avez pas passé ça là. Non, mais nous, on est mort. On va y revenir après. On va y revenir après. Ah ouais ? D'accord. Donc tu te tais, s'il te plaît. Mais est-ce que cette personne-là est vraiment Claude Lelouch ? Je ne sais pas, j'ai un doute. C'est vrai, il s'habille comme Claude Lelouch. En fluo comme ça, il n'y a que lui. Mais on va vérifier si vous êtes vraiment le vrai Claude Lelouch. Je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. On va savoir. Quel était le titre du film réalisé et monté en une semaine par le vrai Claude Lelouch et qui a coûté moins de 200 000 francs à l'époque ? Smix, Max, Mock, l'histoire de trois copains qui en ont marre de gagner le Smic ? Plic, Plac, Ploc, l'histoire de trois copains qui en ont marre de partir en vacances en Bretagne ? Ou alors Plouf, 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 l'histoire de trois copains qui ont bu de l'eau en Inde ? C'est à moi que vous posez la question. Vous avez le culot de me poser la question. Parce qu'on n'est pas sûr que vous soyez vraiment Claude Lelouch. On n'est pas sûr que vous soyez le vrai Smix, Max, Mock. C'est vrai, c'était 200 000 francs ? C'est vrai, même pas. Oui, oui, c'était... D'ailleurs, ça ne devait même pas être un film. On était partis pour tester une caméra. Et en testant la caméra, on a fait un film. On continue. Quelle rumeur sur le vrai Claude Lelouch est vrai ? Il y en a une de vraie. Lorsqu'on tourne avec Claude Lelouch, on reçoit le scénario après le tournage ? Claude Lelouch prépare la suite un peu plus trash d'un homme et une femme qui devraient s'appeler un homme et une femme et un homme et un homme et encore un homme et un autre homme ? Ou alors Claude Lelouch a organisé une séance gratuite de cinéma pour montrer aux gens que son film n'était pas aussi mauvais qu'on le disait ? Eh bien, c'est vrai que j'ai organisé une séance de cinéma gratuite parce que j'étais très triste de l'accueil des Parisiens et je voulais que le public soit à égalité avec la critique. Alors, j'ai organisé effectivement cette séance. Exactement. On se rapproche du vrai Claude Lelouch. Vous êtes... Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter pour Anouk Aimé lors du tournage d'un homme et une femme du vrai Claude Lelouch ? Le temps pourri à Deauville ? La laine de Jean-Louis Trintignant ? Ou alors porter le matériel pendant le tournage ? Alors, écoutez, c'était, je crois, porter le matériel pendant le tournage. C'est vrai. Elle devait porter le matériel ? Oui, on était sept pour faire un homme et une femme. C'est fou, ça. On a fait ce film à sept et donc tout le monde, on était tous polyvalents. C'est incroyable. On va finir par un kiff. Je ne sais pas si je vais tourner avec vous un de ces jours. De moins en moins, je pense. Non, oui, c'est clair. Mais vous avez déjà bossé avec Michel Hebb. Alors, j'ai mes chances. Mais je rêve de me faire filmer par vous. Donc, on va faire une scène avec Julie, tous les deux. Claude Lelouch, vous allez nous filmer. Mais à la Lelouch, on fait le truc. Ils font la musique. Il y a une caméra. Alors, je n'ai pas d'appareil photo, vous allez faire ça avec mon iPhone. Ça, c'est la classe d'avoir une vidéo. Au moins, j'aurais été filmé par Claude Lelouch. Alors, Claude Lelouch, venez là. Mais il faut un peu shabadabada, shabadabada. Alors, est-ce qu'on peut avoir shabadabada ? Voilà. Génial. Dabadabada. Est-ce qu'on a le texte ? C'est parti. Alors, Claude se met derrière eux. C'est parti, on y va. Mais il ne faut pas qu'ils se mettent en face de nous. C'est extraordinaire d'avoir une vidéo d'iPhone. Il va me prendre de dos. Il va faire du comme ça. Il va me prendre de dos. Il va faire du comme ça. Il sait comment il faut filmer. C'est parti, là c'est le kiff. Regardez sur Internet, vous allez voir. Mathieu, il faut que je te parle. Chut, Julie, qu'est-ce qu'il y a ? Mathieu. Je n'arrête pas de penser à toi. Chut, Julie, on a été clair. C'était juste pour une nuit. Mais non, mais c'était une nuit exceptionnelle. La soirée fabuleuse. Le buffet à volonté au flunch. C'est vrai. La balade au bord du périphérique. La nuit au Formule 1, porte de Clignancourt. Mathieu, je t'aime. Chut, Julie, tu sais bien qu'on travaille ensemble et que tu es mariée. Et surtout, tu dis ça pour être romantique, parce que Claude Lelouch nous filme. Mais qu'en fait, tu t'en fous de moi. C'est pas faux. Coupez. C'était super bien. Voilà. J'ai été filmé par Claude Lelouch. Oui, moi aussi, le rêve. Mathieu Madaignan. Claude, si tu veux mieux connaître Mathieu Madaignan, il est du mercredi au samedi à 20h au théâtre Trévise. Et moi tous les jours sur Europe 1. Voilà.